Frédéric Donnedieu de Vabre, même cause, même punition, va demander à l'homme de l'art de nous exposer le prélèvement forfaitaire unique et en quoi une taxe plate n'est pas une taxe simple. En effet, en soi c'est assez facile à exposer puisque l'objet c'est précisément de simplifier un régime qui aujourd'hui a une extraordinaire complexité et a fait en son temps le bonheur de notre profession et donc l'objet premier de la taxe unique à 30% qui a été une double taxe, c'est-à-dire qu'il y a une partie composée d'un impôt sur le revenu à 12,8% et des prélèvements sociaux à 17% et le total étant bien 30%, l'idée est un, de l'aligner sur des taux d'imposition qui sont plus en ligne avec les taux pratiqués par nos voisins, notamment européens et deuxièmement de simplifier beaucoup le mécanisme. Alors, ceci étant dit, la comparaison avec les régimes actuels est très optimisée, c'est-à-dire que la façon dont on taxe aujourd'hui les dividendes ou les plus-values et les intérêts est extrêmement complexe parce que c'est un mélange de progressivité d'impôt avec des abattements, des effets de CRD, à ce qui se déduise ou ne se déduise pas, tout ça est extrêmement compliqué. Ce qui est certain, c'est que pour les dividendes et pour des taux aujourd'hui progressifs élevés, la flat tax, le taux forfaitaire de 30% représente une diminution de l'impôt de 13 points. Aujourd'hui, les dividendes sont taxés à 42,5%. Ils sont taxés avec un abattement de 40% qui n'existe pas pour les intérêts. Et donc aujourd'hui, les intérêts, si on est au maximum du barème progressif, sont taxés à 60%. Et donc le gain, il est de moitié, il est considérable. La comparaison est un petit peu plus compliquée pour les plus-values puisque le régime qui existe aujourd'hui est un régime, est un principe de taxation des plus-values au barème progressif avec la progressivité de l'impôt et avec des abattements, un système d'abattement qui a beaucoup de sens, qui est que plus on conserve des titres au long de temps, plus l'abattement a été devenu. Et ceci, à nouveau, se calcule de façon très, très complexe avec des effets induits de CFG, CRDS et compagnie. Mais l'écart est encore important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en taux effectif, sur des titres qui sont conservés peu de temps, et peu de temps, c'est moins de deux ans, là aussi, le gain, il est de moitié. Aujourd'hui, l'imposition est de 60% et elle deviendrait de 30%. C'est un peu moins vrai pour des titres conservés entre 2 et 8 ans. Aujourd'hui, le taux d'imposition est de 38% et donc le gain de 8%. Et encore un peu moins vrai pour des titres conservés plus de 8 ans, puisque l'imposition est de 31% et donc le gain serait de 1%. Mais tout ceci étant dit, l'idée de baisser le taux, de le forfaitiser, de le simplifier, est évidemment extrêmement bénéfique sans discussion. Alors là où la matière fiscale reste un peu complexe, c'est que 30% ne sera pas forcément 30% dans la mesure où demeure la contribution sur les hauts revenus qui est de 3 ou 4% et qui reste en place. Et donc pour ces hauts revenus, le 30% pourrait en réalité être 33 ou 30-40%. A partir de quel chiffre, Fédéric ? 250 000 et 300 000 euros. De base hier, d'assiette hier en fait, de revenus. C'est 3% à 250 000 euros et 40% à 500 000 euros. Et ceci demeure. Donc il y a des situations quand on est à ce niveau-là où le 30% est en réalité un peu plus que 30%, mais on voit quand même, notamment par rapport au régime fiscal des dividendes, des intérêts, que le gain est considérable. Bon, mais c'est assez simple à comprendre et on peut se laisser assez facilement convaincre par le fait que tout ceci a un intérêt et sera bénéfique. Ce qui mérite peut-être d'être évoqué maintenant, en profitant de ce panel de la présence de deux députés, c'est d'évoquer trois points, parce que je n'aurai pas le temps, vous ne me laisserez pas le temps d'en dérouler plus. Vous avez remarqué mon côté un peu psychorigine. Trois points sur lesquels se posent quand même des questions liées à la transition et à la coexistence de régimes fiscaux, et qui pourraient être un peu améliorées par rapport au projet de loi qu'il est aujourd'hui pour essayer de préserver cette fluidité de ce nouveau régime. Donc je vais couvrir très très rapidement ces trois points en vous proposant une amélioration. Le premier, c'est l'option pour le maintien du régime progressif, je vais l'expliquer très vite. Le deuxième, c'est l'articulation de ce régime forfaitaire avec un taux qui baisse sur le régime des apports cessions de titres. Et le troisième, c'est l'articulation avec le régime des BSPCEU. Il y aurait bien d'autres thèmes, mais je me limiterai à ça, compte tenu du temps que l'on a. Le barème progressif. Pourquoi ? Parce que la loi prévoit la possibilité pour le contribuable de choisir pour une année et pour l'ensemble de ses revenus financiers de rester dans le régime progressif. Et la comparaison entre l'application de la taxe forfaitaire de 30% et l'application du régime progressif peut en effet se poser dans certains cas. Certainement pas pour les dividendes et les intérêts sur des revenus relativement élevés, parce que la comparaison que je vous montrais tout à l'heure montre que l'écart de taux est tellement important que la question ne se pose pas. Elle peut se poser pour des gens qui sont à un niveau d'imposition plus faible et donc qui ne sont pas si haut dans la progressivité. Et donc on a le droit pour une année et sur l'ensemble de ses revenus de dire plutôt que le 30%, je vais rester dans l'ancien régime, c'est-à-dire avec des dividendes qui bénéficient d'un abattement de 40% et avec des plus-values qui bénéficient de ces abattements plus élevés, plus longtemps je garde les titres. Et il est vrai qu'il y a des situations, pas très fréquentes, il peut y avoir des situations dans lesquelles l'application de la taxe sorfaitaire de 30% peut être pénalisante. C'est le cas pour les régimes incitatifs de taxation de plus-value, puisque vous savez qu'il existe ce régime d'abattement aujourd'hui, dans le régime actuel, et que l'abattement est accéléré et optimisé pour les PME. Et aujourd'hui, si on prend le maximum du niveau des abattements, c'est-à-dire pour des entreprises petites de plus de 8 ans, en réalité, le taux d'imposition des plus-values est de 22%. Donc il y a bien des situations liées à leur niveau de revenu, liées à la progressivité de l'impôt, ou liées à des situations comme ça, dans lesquelles le contribuable peut décider, peut avoir un intérêt de décider de rester dans le régime de progressivité plutôt que dans la forfaitisation de 30%. La difficulté, c'est que cette option est globale. C'est-à-dire qu'elle n'est que pour un an, pour ce qui concerne les plus-values, elle ne peut s'appliquer que pour des titres souscrits et acquis avant le 1er janvier 2018, mais elle est globale. Ce qui, nécessairement, va poser des questions un peu schizophréniques, qui est que je vais décider de me mettre dans ce régime-là parce que je pense que je vais dénouer un investissement, je vais être en plus-value régime incitatif à 22%, et donc c'est mieux que 30%, mais je n'avais pas anticipé qu'en fait je vais me prendre des dividendes qui vont être taxés ou des intérêts qui vont être taxés à 60%. Et donc, ça aurait une vertu, on comprend bien l'idée parce que ça fait partie de la transition d'un régime à l'autre, il y aurait certainement une vertu à ce que cette option puisse faire ligne par ligne, et quand je dis ligne par ligne, c'est pas catégorie de revenus, intérêts, dividendes et plus-value, plutôt que globalement. Deuxième point un peu technique, c'est sur le régime des apports-sessions qu'on appelle dans notre jargon 150 OBTR, qui est un régime intéressant pour des entrepreneurs qui, au moment où ils scellent leur entreprise, plutôt que de réaliser directement la plus-value, consistent à apporter leur titre à une structure interposée qui revendra les titres. Ce mécanisme... Et qui était, pardon de vous interrompre, la dynamique de croissance de l'industrie des fonds fiscaux jusqu'à l'an dernier. D'autant que ce régime est très lié au réinvestissement des produits de la cession. C'est un régime très vertueux, largement utilisé par les entrepreneurs, et qui finalement draine du réinvestissement par construction. Donc la question, évidemment, qui se pose, est de savoir comment va se traiter fiscalement le dénouement d'une opération d'apport-sessions par hypothèse réalisée avant le 1er janvier 2018, 17, 16, 15, 14, c'est-à-dire dans lequel un entrepreneur a fait un apport de ses titres, a généré une plus-value qui est cristallisée et qui est en report d'imposition. La fin du report, parce que, par exemple, il va vendre cette année en 2018, 2019, 2020, la question est dans quel régime fiscal cette plus-value va-t-elle être taxée ? Est-ce qu'elle va être taxée sous le régime d'origine ou est-ce qu'elle va être taxée sous le régime actuel, les 30% ? La réponse de la loi, malheureusement, c'est qu'elle consacre le principe d'une imposition figée l'année de l'apport et non pas que de la plus-value ? Le principe du report d'imposition consiste à figer la plus-value, elle est déterminée, et reste à déterminer quel est le régime fiscal qui va s'y appliquer. Et la réponse de la loi, et ce sera le régime d'origine qui, par construction, dans la dynamique législative dans laquelle on est, est évidemment sensiblement plus pénalisant que celui qui existe aujourd'hui. Donc, traduit en clair, tous ceux qui ont fait un plan 150 au Béterre l'an dernier ou l'année d'avant se retrouvent coincés sur le régime des plus-values près de la taxe. Donc, on comprend très bien, et c'est inhérent au régime du report d'imposition que la plus-value est congelée, fixée, et c'est la logique du système. Il y aurait une vertu considérable à revenir sur ce principe et à ce que le régime fiscal qui lui est applicable soit sur le régime du prélèvement forfaitéronique de 30%. Dernier cas, parce que je suis sûr qu'après, j'aurai plus qu'écoulé mon temps de parole. C'est passionnant, Frédéric, honnêtement. Chaque fois que je l'entends, je découvre des complexités nouvelles. Non, mais je dis juste qu'on a connu hier au téléphone. Dernier point qui est important pour les entrepreneurs, c'est les BSPCE. Les BSPCE sont donc des bons qui permettent à des managers d'entreprises d'avoir le droit à souscrire des actions à un prix fixé. Ils acquièrent ce droit, c'est gratuit, ils ne payent pas, et le jour venu, ce droit leur permet d'acheter pour 100 des actions qui valent 200, ce qui est une façon de les associer à l'accroissement de valeurs dans des conditions favorables. Puis, il y a le moment où ils dénouent leur participation et ils vendent leur titre. Et donc, le jour où ils vendent leur titre, ils font un profit et en fait, en juridique, ce profit, en réalité, est composé de deux parties. Une première partie qui est le gain d'exercice, c'est-à-dire l'écart entre la valeur de l'action au jour où ils l'ont souscrite et la valeur à laquelle ils ont le droit de souscrire grâce au bon et puis la plus-value de cession qui est réaliste qui est la croissance de valeur post-exercice du bon. Jusque-là, le régime qui est assez logique est de taxer à un taux plus bas des bons conservés ou des actions conservées plus longtemps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le régime, c'est que ce gain est taxé à 45,5% si on garde l'éthique moins de 3 ans et à 34,5% si on le garde plus de 3 ans. C'est évidemment une logique de l'inciter à conserver les titres longtemps. La difficulté, la véritable perturbation que crée le nouveau texte sur les BSPCE, c'est qu'il introduit une notion d'avantage salarial comme le font les agarres. Les actions gratuites, dit Macron II, ont institué cette idée d'avantage salarial pour le gain procuré par l'attribution d'actions gratuites au-delà d'un certain montant qui était de 300 000 euros. Et la loi reprend ce principe aujourd'hui. C'est-à-dire, la loi dit pour des titres gardés moins de 3 ans, ce gain d'exercice est un avantage salarial et qui va donc être taxé dans le parrain progressif. Et au-delà, ce qui est la vraie plus-value de cession, ça sera taxé à 30%. Et au-delà de 3 ans, tout sera taxé à 34,5%. Et donc, le système est un peu perturbant parce qu'on voit bien qu'il est allé pêcher ça dans les agas alors que les BSPCE, la vérité des BSPCE, c'est que, en fait, c'est la contrepartie d'un espèce d'apport en industrie fait par le manager à l'entreprise. Et donc, aller réinstaurer là-dedans une notion d'avantage salarial pour le taxer comme un salaire, c'est-à-dire au barème progressif voire au sommet du barème progressif est évidemment un système gênant. On aurait pu imaginer, on pourrait encore imaginer, un système dans lequel tout est taxé à 30%, quitte à avoir un taux un peu plus élevé pour des actions gardées peu de temps. Donc, plus d'être en vitesse de croisière à 30%, ce qui serait assez cohérent avec tout le reste du dispositif du préalable en forfaits théoriques et d'avoir un taux un peu plus élevé pour des titres qui sont conservés pour peu de temps, par exemple, trois ans, comme le prévoit le texte aujourd'hui. Mais ça permettrait de dénouer un peu plutôt que de réinjecter cette notion structurebande sur des instruments de ce type davantage salarial. Voilà, j'en ai fini. Merci beaucoup. Alors, rien que ça, franchement, ça mérite un applaudissement. Si vous avez compris quelque chose, sinon, n'applaudissez pas, mais c'était remarquable. Pour les adjonctions contradictoires de la société civile, mesdames et députés, on a donc constitué un panel des principales industries concernées. Guillaume-Olivier, je vais commencer par toi parce que tu as un start-up, qui est en sorte le supermarché en ligne, l'Amazon des produits financiers. Donc, tu as une neutralité, peut-être, vis-à-vis du TFUE. Une neutralité bienveillante. Tu nous diras. Mais ce qui m'a semblé intéressant, c'est l'idée que tu es, en quelque sorte, la girouette ou la némomètre du fléchage fiscal de l'épargne, du fléchage de l'épargne fiscale ou non. Et qui, aujourd'hui, va essentiellement dans la direction de Bernard Spitz, comme chacun sait, à laquelle je passerai la parole dans quelques minutes. Mais comment ressens-tu, toi, du point de vue de ta start-up, l'impact du prédépargne forfaitaire ? Bonjour à tous. Alors, un petit mot, le premier, je suis ravi d'être là, je suis très honoré, je suis très impressionné d'être sur un panne de ce type-là. Merci Jean pour cette invitation. Le deuxième pour dire que dans mon ADN, je suis ravi de voir à la fois des femmes et normalement la vie politique, comme ça, vous le trouverez tout seul sur Internet. Et le troisième pour dire que je ne suis pas tout à fait la voix de la start-up, plutôt la voix de l'épargnant, c'est-à-dire mes clients. Et je ne vous parlerai pas du place.com, vous irez vous-même voir ce que c'est en espérant que l'AI qu'on a mis autour de notre dispositif. n'en parle pas et pas sûr. Mais la voix de l'épargnant aujourd'hui, c'est en fait celui qui épargne les 100, 150, 200, 300 euros par mois pour préparer demain les études de ses enfants, mettre un peu de sous de côté. Effectivement, gros souscripteur des produits d'assurance vie qui sont nos partenaires aujourd'hui sur la plateforme et qui perçoit les modifications de la réglementation de manière assez troublante. Si je suis extrêmement pragmatique sur la perception que les clients que nous avons au téléphone depuis quelques semaines ont sur le sujet, alors ça n'est que la perception des clients qui appellent notre service client, il y a une confusion forte entre si je mets 100 euros sur un contrat d'assurance vie aujourd'hui, est-ce que je ne récupère que 70 au terme ? Donc la notion même de plus-value est mal perçue par un certain nombre de clients et si je reviens un petit peu sur la genèse de la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, c'est pour deux raisons. La première, c'est qu'effectivement les Français sont dans un contexte d'acculturation financière très forte, c'est-à-dire que les Français ne savent pas ce que c'est que les paramètres et ça c'est un vrai sujet que je constate ayant vendu moi-même, on en parlait tout à l'heure un certain nombre de produits de fiscalisation le mieux possible, ayant géré 55 000 clients, ayant converti des entrepreneurs au capital investissement dans les années 2000, donc j'ai vécu ce que c'est que la différence entre ce que l'on perçoit et ce qu'on sait et dans ce contexte-là, il est extrêmement difficile de leur faire modifier leurs habitudes et ce qui se passe aujourd'hui même si l'intention est excellente puisque la règle du jeu, en gros l'arbitre a changé et on dit maintenant on réinjecte 100% des liquidités de tout le monde le plus dans l'économie réelle. Donc voilà, je dis souvent quand on fait un match de rugby, on découvre pas qu'un arbitre en rentrant sur le terrain, donc voilà, la règle a changé et on est censé accompagner cela. Est-ce qu'on est dans le bon niveau d'accompagnement ? En tout cas aujourd'hui, la perception que j'en ai moi de mes clients, c'est qu'ils ne sont pas complètement au confort par rapport à tout ça. Il y a un gros devoir d'explication. On est tous des gens, je pense, extrêmement intelligents là mais on ne représente pas aujourd'hui ce que sont que les épargnants moyens. Et ça, c'est une vraie réalité que j'ai constatée. J'avais 55 000 clients insatisfaits dans mon ancienne société que j'essayais de satisfaire le mieux possible, j'espère y avoir réussi. Mais en l'occurrence, on est exactement là-dedans. Je t'interromps parce que tu m'as sorti quand on préparait cette table ronde. Tu m'as donné une anecdote qui était merveilleuse. Certains de tes clients ont compris que le prélèvement forfaitaire unique s'exerce sur le capital et non les plus-values. C'est ce que je disais à l'instant, tout à fait. Dis-le simplement. Oui, je l'ai dit. Tu es en train de me dire que mon assurance-vie va être ponctionnée d'un tiers. Disons qu'il y a un tel niveau d'acculturation des Français au niveau de l'épargne c'est qu'ils sont en incapacité de bien comprendre ces messages-là. Et donc, je le dis, on est tous des gens très intelligents. On n'est pas, nous, notre responsabilité, et je le visite de cette manière-là, est d'expliquer de manière, avec des mots simples, ce que vous dites, ce que disent les assureurs-vies, ce que je dis moi, et c'est un gros travail qu'on a à faire parce que si on veut vraiment demain que les épargnants redynamisent l'économie française, c'est l'objectif, qu'on adhère, on n'adhère pas, en tout cas moi j'y adhère, j'essaie d'y participer, il faut qu'ils comprennent. C'est assez basique, il faut qu'ils comprennent. Et là, pour l'instant, je suis là, ils ne comprennent pas encore. Il y a un gros effort d'explication, je le fais à mon échelle, mais il y a un gros effort pour le faire. Je serai la voix des petits particuliers. Les clients de BNP Paribas Wealth Management épargnent un petit peu plus que 150 euros par mois en général et n'ont peut-être pas les mêmes problématiques, mais comment réagissent-ils face au BFU ? Donc, Lila Vesson BFU, pardon, directrice de l'ingénierie patrimoniale à BNP Paribas Wealth Management. Vous faites court, le Boc. Donc, ils réagissent de manière extrêmement positive puisqu'on l'a vu, aujourd'hui, on va avoir des textes qui vont permettre de diminuer de manière assez significative la charge de l'impôt. On l'a vu tout à l'heure sur les intérêts, sur les dividendes, ce sera la même chose avec la possibilité effectivement d'offrir pour l'application du barème et comme on l'a dit, l'un des éléments de complexité de ce dispositif, c'est que l'option pour le barème, en fait, il est globale et donc, il va falloir gérer en fait ces aspects et effectivement, faire beaucoup de pédagogie parce qu'il va falloir expliquer en fait tous ces aspects en fait à ses clients. Donc, l'abord de nos clients est plutôt favorable. Juste pour compléter le discours de tout à l'heure, il y a tout de même quelque chose qui, moi, me semble peut-être à revoir, c'est le dispositif qui concerne les entrepreneurs qui partent à la retraite et qui cèdent leur titre. jusqu'à présent, ces entrepreneurs qui partaient en retraite bénéficiaient d'un régime incitatif. Or, comme on vous l'a dit tout à l'heure, tous les titres détenus avant le 1er janvier 2018 pourront continuer à bénéficier de cet ancien régime qui, dans certains cas, est plus intéressant que la flat tax, notamment en cas de détention longue. Et en fait, ce régime, ces régimes anciens, on va les conserver. l'abattement général, pour peu, comme on ait détenu les titres avant le 1er janvier 2018, vous allez pouvoir bénéficier d'un abattement général qui pourra être de temps en temps plus intéressant que le prélèvement forfaitaire. Lorsque vous détenez une entreprise que vous avez acquis ou souscrit au moment où vous l'avez moins de 10 ans, c'est pareil. Au bout de 8 ans de détention, vous avez un taux de 22 %. Pour peu, que vous ayez acquis les titres avant 2018, vous allez pouvoir continuer à bénéficier de ce taux de 22 %. Il en était de même, en fait, pour les dirigeants qui partaient à la retraite, sauf que ce dispositif, en fait, ne veut pas perdurer. C'est-à-dire que pour les dirigeants qui partent à la retraite et qui auront détenu le titre avant 2018, ils ne pourront plus bénéficier du régime incitatif. Et donc, je trouve juste dommage parce que c'est un dispositif qui s'applique beaucoup. On voit beaucoup de sessions d'entreprises qui appliquent, en fait, ce régime, alors que si on le compare aux dispositifs de sessions de PME de moins de 10 ans, on se rend compte, en fait, que ce dispositif s'applique assez peu. Pourquoi ? Parce que les conditions d'éligibilité pour pouvoir bénéficier de ce régime sont extrêmement drastiques. Alors que sur les sessions de dirigeants qui partent à la retraite, effectivement, il y avait beaucoup d'applications de ce dispositif. Je trouve juste dommage de n'avoir pas fait perdurer, en fait, à compter du 1er janvier 2018, la possibilité de continuer à bénéficier de ce régime incitatif. Et il y a aussi, votre autorité, mais il y a aussi une question, me semble-t-il, de périmètre. C'est-à-dire que certaines professions ont plus facilement accès. En gros, il y a une question qui touche des agriculteurs et des indépendants au-delà des entrepreneurs. Non, me semble-t-il ? Alors, pour ce qui concerne les agriculteurs et les indépendants, ils ne sont pas sous ce vocale-là. En fait, ils ne sont pas, dès lors qu'ils exercent leur activité en direct, ils ne sont pas dans le périmètre du prélèvement forfaitaire, puisque le prélèvement forfait terminé, qu'on l'a vu, ça concerne les plus-values de cession de titres. Donc, ces gens-là sont sous un régime différent. Donc, le taux d'imposition, il est de 16 %, auquel s'ajoutent les 17,2 % de prélèvements sociaux. Et donc, vous voyez bien que là, on est bien au-delà des 30 % de BFU. Effectivement, ce sont un peu les oubliés de ce dispositif, tout en sachant que dans ce cadre-là, il y a tout un dispositif aussi de bénéfice d'exonération dans certaines conditions. Et donc, voilà, il y a aussi des mécanismes d'exonération qui peuvent aussi s'appliquer. Mais cette partie-là, effectivement, a été un peu oubliée. Bernard Spitz. Alors, quand même, l'assurance-vie va passer entre les gouttes. Le BFU est un impôt universel qui s'applique à toutes les plus-values, sauf à celle des contrats d'assurance-vie. Est-ce que je simplifie un peu trop là ? Je simplifie un petit peu. D'abord, bonjour à tous, à toutes et... Pardon, Bernard Spitz, président de la Fédération française des assurances, je manque à tous mes devoirs. Mais qui ne te connaît pas, Bernard ? Merci, cette introduction. Non, je suis très heureux d'être ici, je suis très heureux d'être avec vous et j'ai assisté à la deuxième partie du débat. Je veux dire que j'ai beaucoup aimé vos interventions. On va avoir l'occasion, j'espère, de poursuivre ce débat sur ces sujets un petit peu... un petit peu... austère. Alors, peut-être rapidement, parce que vous avez raison, il faut faire un peu de... De quoi parle-toi ? L'assurance vie, aujourd'hui, 54 millions de contrats, 37 millions de bénéficiaires, 17 millions de titulaires. Entre guillemets, le placement préféré des Français avec le livret A, à la fois, et surtout, le placement le plus compris des Français. Parce que ce que vous dites sur le problème de la culture économique est un élément extrêmement important. quand on fait toutes les études sur le comportement des Français face à l'épargne, il y a deux choses qui ne se portent pas. Bon, l'impôt, ça, c'est pas une surprise, mais la complexité. Tout ce qui est compliqué, tortueux, ça, ça ne leur plaît pas. Et donc, ils rejettent ça. Et donc, ils se réfugient vers les choses qu'ils comprennent. Et de ce point de vue-là, l'assurance vie est extrêmement rassurante. C'est important parce que ça fait des décalages entre les intentions et la perception. C'est un peu comme la météo. dites aux gens qu'il ne fait pas froid, mais si le froid est ressenti, ils ont froid. Alors, deuxième élément important, où va cet argent ? 1650 milliards d'encours de l'assurance vie, ils vont à 60% dans les entreprises. Ceci est un des secrets les moins cachés qu'ils soient, mais c'est quelque chose qui n'est pas perçu comme tel par beaucoup de dirigeants. On a le sentiment que c'est un argent qui reste en jachère, en suspens et qu'on ne sait pas qu'on l'utilisait. En réalité, il est évidemment intégralement utilisé, mais il est utilisé à 60% dans l'économie. Et évidemment, plus en obligation à l'entreprise qu'en action, mais il est quand même à 20% en action. C'est un chiffre qui a un peu augmenté récemment. 20%. Et même lorsque vous regardez les comptes en euros qui sont censés être le placement le plus conservateur, le plus prudent et effectif du coup le moins avec le rendement le plus faible, c'est encore 12%. 12% qui ne se placerait jamais en action si chacun des titulaires était dépositaire lui-même, compte tenu de la version des Français et spécialement des gens qui sont en euros. Et donc, en fait, l'assurance vie, il faut bien comprendre ça, est un exercice qui permet, en mutualisant les individus, de leur faire prendre des risques qu'ils ne prendraient pas individuellement. Et c'est logique. après, les effets de levier les plus importants, ce n'est pas nous qui les contrôlons dans cette salle, c'est à Bruxelles que ça se passe, il y a une régulation européenne, elle s'appelle Solvency 2, elle contraint très fortement l'allocation d'actifs des assureurs et c'est là-dessus, donc évidemment, ce n'est pas un débat sur lequel nous pouvons nous auto-décréter des choses puisque ça se situe au niveau européen, mais c'est un débat extrêmement sensible, extrêmement important et je suis content que la représentation nationale ait changé parce que la représentation nationale précédente, elle n'a pas été prise par surprise par Solvency 2, ça a commencé il y a 15 ans. Mais si je vous demande d'amener dans cette pièce tous les comptes rendus des débats sur Solvency 2 depuis 15 ans, ce n'est pas la peine de prendre plusieurs personnes pour porter le truc, je veux dire, on a beaucoup parlé de la pollution canide, mais ça, jamais. Or, c'est ce qui conditionne fondamentalement l'épargne en Europe, les placements, l'investissement en Europe. Quand on dit qu'il faut financer la croissance en Europe, il faut profiter que les taux d'intérêt sont bas pour financer les infrastructures, oui, mais en même temps, l'Europe, depuis 15 ans, a dicté des règles qui rendent ça impossible. Voilà le vrai sujet. C'est pas un sujet facile à traiter aux 20 heures, c'est pas un sujet qui, dans la culture française, s'impose comme une priorité et pourtant, si on voulait mettre dans l'ordre des priorités, ce serait le premier sujet. Bernard, si je peux juste sur ce point spécifique, oui, il y a évidemment une dimension européenne, mais il y a aussi une spécificité française. Si je prends l'équivalent allemand, tu es sur les mêmes grandes masses, mais la part de l'assurance-vie est équivalente à la part de l'épargne-retraite et de la prévoyance, alors que la prépondérance absolue, écrasante, de l'assurance-vie est un phénomène très français. Comment s'explique-t-il ? Parce qu'il n'y a pas de fonds de pension, parce que... On est d'accord, mais en même temps, tu parlais de Solvency 2, parce qu'à la fin, le problème, c'est de réorienter les masses de l'assurance-vie vers l'économie réelle, et je suis sûr que tu vas en parler, mais les fonds de pension à la Macron, non, pardon, à la française, les fonds de la loi Macron de l'an dernier consistaient à sortir une partie du régime Solvency 2 pour bénéficier de l'épargne-retraite. Pour avoir perdu la bataille politique, c'est-à-dire avoir laissé se construire un système qui, en fait, est un système vicieux, par opposition à Vertueux, on a, avec, et effectivement, avec Emmanuel Macron, cherché à le contourner. Et le contourner, c'est de prendre les parties dans l'épargne qui sont, vues d'un point de vue juridique et réglementaire, qui pouvaient être éventuellement considérées dans telle ou telle case, de faire ce qu'il faut pour qu'elle soit considérée dans la case qui nous permet d'échapper à la contrainte maximum. Donc, c'était intelligent, pertinent, mais ça ne résout pas le problème de fond. Alors, puisqu'on est aujourd'hui en train de parler de la flat tax, d'un mot très rapide, vu de la fenêtre des assurés-vie et sous réserve de la compréhension dont on pourra reparler, moi, ce que je tiens à dire, c'est que, premièrement, fondamentalement, l'assurance-vie n'est pas altérée. Quand on regarde l'essentiel de ce qui la structure aujourd'hui, qu'il s'agisse d'abord des encours qui sont 1650 milliards, bon, ils ne sont pas touchés, que quand il s'agit de parler des éléments structurants, c'est-à-dire les successions, les abattements, etc., ils ne sont pas touchés. Lorsque, bon, je reviendrai sur le seuil des 150 000, enfin, donc, les petits, tous ces éléments ne sont pas touchés. Aujourd'hui, on pourrait dire que les seuls, c'est un peu comme, vous savez, dans les régimes pour maigrir, vous avez la photo avant-après pour vous montrer si la méthode a été efficace. Donc, moi, je regarde la photo avant-après. Est-ce qu'il y a des gens, quels sont les gens qui peuvent se plaindre d'être moins bien traités aujourd'hui, maintenant, qu'ils ne l'étaient il y a un an ? Je ne réponds personne. Personne, parce que les seuls qui auraient motif à être théoriquement affectés par la réforme, c'est ceux qui seraient susceptibles de mettre beaucoup, plusieurs centaines de milliers d'euros postérieurement à la date de la France. Donc, ces gens-là, on peut supposer que s'ils sont capables de mettre, sauf s'ils ont gagné à la loterie, juste ce week-end-là, ils avaient déjà un patrimoine pour l'essentiel et donc, ils étaient dépendants de la... Ils payaient l'ISF. Bon, l'ISF, c'était 1 à 1,5% sur le patrimoine. Là, ça va être quoi le supplément ? Ça va être les 23% plus l'augmentation de la CSG, c'est-à-dire qu'en gros, ça va faire un différentiel de 5 points entre les 25 CSG nouvelles comprises et les 30 de la flat tax. Ces 5 points pour un rendement moyen de 2%, ça fait 0,1 si je calcule large, 0,1 par opposition à 1 ou à 5, ça fait un rapport, ça fait 10 ou 15 fois moins. Donc, si quelqu'un veut absolument rester au régime de l'an dernier, il me donne son téléphone, merci, il le reçoit tout de suite, il n'y a pas de problème. Alors, néanmoins... Tout le monde a suivi ? Ah ben, si vous avez suivi tout à l'heure, pardon, vous n'avez pas suivi, là, franchement, c'est que vous êtes endormi et là, je suis très triste. Alors, une fois qu'on a dit ça, il y a quand même quelques petits problèmes qui se posent et moi, je suis là pour qu'on dise les choses franchement parce que ce qui est important dans ce débat, c'est d'avoir une bonne compréhension économique de qu'est-ce qu'est l'intérêt général. Il y a 2 problèmes qui se posent, il y en a un qui je dirais je ne vais pas développer parce que ça serait trop long mais c'est l'histoire des 150 000 euros. Tout le monde dans cette salle sait que les seuils, ça a toujours des effets pervers, celui-là en a comme les autres. Il en a d'autant plus que peut-être que la compréhension au départ derrière cette idée n'était pas que les gens avaient plusieurs contrats. Or, les gens, j'ai dit tout à l'heure 54 millions de contrats, 17 millions de titulaires. Une règle de 3, enfin une division assez simple nous montre que donc les Français ont moyenne entre 3 et 4 contrats. D'ailleurs, si c'est une moyenne 3 ou 4, ça veut dire que beaucoup en ont plus. Et donc, quand on parle d'un seuil à 150 000 euros, quel que soit le seuil d'ailleurs, ça veut dire qu'il faut être capable en permanence de savoir combien il y en a de contrats et combien il y en a sur chaque contrat. Puis s'il y a des contrats qui sont en UC et d'autres qui ne le sont pas, alors là, ça commence. Bref, compliqué. Toute complication peut être éventuellement nécessaire. Celle-là, elle était telle. Je n'en suis pas sûr. Alors, le seul avantage, c'est que dans les discussions qu'on a eues avec l'administration, c'est elle qui va se charger de régler le problème sur le plan technique. Je souhaite bien du plaisir parce qu'il va falloir faire de leur permanence. Seule l'administration fiscale sait qui a le contrat. Parce que bien évidemment, les gens ont plusieurs contrats et ils n'ont pas au même endroit. J'ai oublié de préciser ce léger détail. Pourquoi ? Parce qu'un seul nombre de Français ayant peur et voulant se méfier sur la sécurité des établissements ont réparti leurs oeufs dans des paniers différents. Ce qui fait qu'aucun gestionnaire n'a la moindre idée de ce qu'il y a chez les autres. Et pour être tout à fait franc, la plupart des Français n'ont aucune idée de la situation en temps réel qui est partout. Donc, ça va être un peu un problème quand on va leur demander ça. Donc, si on va dans le sens de la simplicité, là, on n'a pas fait un pas gigantesque. Deuxième sujet, mais pour moi le plus important, parce qu'il rejoint tout ce qu'on s'est dit dans ce débat, c'est la notion de long terme. Et tout ce qui a été dans le débat précédent. La durée, c'est essentiel. C'est essentiel si on veut financer l'investissement dans des entreprises, on a besoin de durée. C'est essentiel pour le financement de l'économie. C'est essentiel aussi pour la gestion. Tout le monde sait qu'on ne gère pas le même capital de la même façon si on le gère sur une période de 10 ans, de 15 ans, de 5 ans. Et évidemment, tout le monde sait aussi que si on a une duration, c'est le terme qu'on utilise, durée moyenne, durée plus longue, on peut aller vers des investissements plus risqués. Ce que l'on ne peut pas faire si la durée est plus faible. C'est à la fois des règles de bonne gestion, et c'est une obligation réglementaire. Donc, à partir du moment, je ne porte pas de jugement sur la flat tax, je pense que la flat tax est excellent sur tous les autres points, elle pose un problème dans l'application, non pas à l'assurance-vie en général, mais dans l'application à l'assurance-vie en France en 2017. parce qu'on est sur un système qui a été construit au fil du temps et qui a apporté l'une des très, 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 très rares compréhensions économiques des Français qui est que si on reste plus longtemps, c'est mieux. Parce qu'effectivement, on peut discuter entre les spécialistes de la finance, mais lorsqu'on s'adresse aux gens, ce que vous disiez tout à l'heure sur les gens ont compris que les 30% c'était sur leur patrimoine, ils l'ont d'autant plus compris que dans un journal que je ne citerai pas et qui s'était fait le commentaire de l'annonce des mesures à l'époque où elles avaient été faites, vous savez comment ça marche dans un journal ? Un journaliste écrit son article et puis il y a un type de rédaction qui lit l'article et qui met le titre. Le titre disait ça. C'est-à-dire que le type de rédaction n'avait rien compris lui-même au sujet. Imaginez-vous les lecteurs. C'est très compliqué parce qu'on touche à quelque chose d'extrêmement sensible. C'est terrible. C'est journaliste. Non, pas les journalistes. Ce n'était même pas le journaliste tant que le journaliste avait compris. C'est-à-dire que le chef d'édition qui n'est pas un journaliste mais qui est un journaliste il a lu rapidement le truc. C'est bon, c'est bon. Tu vois le truc ? Non, mais je ne me souviens pas. C'est pour dire à quel point ces choses-là peuvent partir en vrille. Donc, on est dans une situation avec, pour moi, l'essentiel, ce qui est très important c'est l'arrivée. Et c'est ce dont nous discutons. J'ai rencontré le Premier ministre avec les assureurs il y a quelques jours. On avait rencontré le ministre, etc. On est inscrit dans une démarche globale où on va essayer de rétablir cette dimension de durée pour la mettre dans la perspective parce que l'assurance c'est possiblement l'assurance vie. Il y a la retraite, il y a la euro-croissance, il y a les différents instruments dont on pourra reparler. Donc, l'idée c'est de rétablir le sentiment et la compréhension et la logique de l'avantage du temps long. Le problème dans l'écrasement du temps long c'est que donc un, on fait perdre aux gens cet élément essentiel qu'ils avaient dans leur tête qui était plus elle l'ont mieux c'est. C'est très vertueux. C'est très dangereux de risquer ça. C'est un capital je dirais intellectuel pédagogique sur lequel qui pour moi est très précieux et qui est très dangereux d'éliminer. Alors pourquoi ça des inconvénients ? Le premier inconvénient c'est que le Premier de la République il avait dit que son objectif fondamental c'était d'augmenter l'investissement de l'épargne dans l'économie productive. ça tombe bien c'est exactement ce que souhaitent les assureurs et sous condition qu'ils le fassent intelligemment c'est-à-dire le devoir de conseil etc. c'est aussi ce que souhaitent les assurés parce que c'est ça qui permet un meilleur rendement. S'ils ne le font pas c'est pour notamment enfin s'ils ne le font pas autant qu'ils le voudraient c'est notamment à cause de la contrainte européenne que j'évoquais plutôt. Mais donc aujourd'hui la durée moyenne de détention la durée moyenne de l'assurance vie c'est entre 11 et 12 ans avec un système qui avantage au long terme progressif comme il existait. Quand vous passez d'un système comme celui-là à un système de flat tax qui écrase tout et qui donc ne fait plus de différence entre choses ça se traduit très concrètement et très simplement comme le dirait M. Dapalice par un avantage qui est donné au court terme et une pénalité même légère qui est donnée au long terme. Donc globalement je rappelle toujours ce que je disais ça n'a rien de dramatique pour l'assurance vie mais il reste que globalement ce qui va se passer c'est que la tendance moyenne va être à la réduction de la duration. Dans quelle proportion je n'en sais rien peut-être très faible mais si on veut augmenter l'investissement de l'épargne dans toute chose égale par ailleurs dans l'investissement productif il faut augmenter la duration. Là on a une réforme qui va être diminuée. Donc toute chose égale par ailleurs nonobstant les autres choses qu'on pourra faire et qui permettront de compenser cet effet sachant de quoi on parle ça c'est un effet mécanique qui va réduire l'investissement en actions. Donc ça fait partie des injonctions paradoxales dont on parlait tout à l'heure. Et vous avez une réaction sur ce point ? Ou une question ? Je ne sais pas. Non j'avais une réaction alors effectivement il y a effectivement cette notion de duration qui va disparaître en revanche c'est des liquidités qui sont réaccessibles pour les particuliers c'est-à-dire qu'ils peuvent le réinjecter dans ce qu'ils veulent investir chez Benoît ils peuvent faire ce qu'ils veulent avec donc c'est on est dans un schéma où le client peut se réapproprier ses choix d'épargne et ne les va pas forcément entre les mains de vos adhérents. C'est vrai mais c'est que juste sur ce point ça fait 6 mois que les gens observent le comportement d'épargne des français et il s'est réfugié massivement vers l'Ivraie et vers les livrets manqués et on en revient à la culturation de tout à l'heure et c'est bon et puis après il y a tout l'environnement économique etc. Je répète les gens on ne changera pas les français et il faut les accompagner de ce point de vue là la pédagogie est essentielle et donc l'un des intérêts dont je parlais tout à l'heure ces chiffres sont peu connus mais la mutualisation fait que les gens prennent des risques qu'ils ne prendraient pas spontanément est-ce qu'ils vont les reprendre est-ce que quelqu'un qui va quitter son fonds en euros va spontanément prendre plus de 12% de son patrimoine en action je ne sais pas je ne pense pas on a un niveau de risque après qui va avec l'accompagnement la culture une question non politiquement correcte qui nous est posée par nos clients donc permettez-moi je vais vous la poser gentiment il y a une des grandes discussions autour des décrets d'application de ce fameux PFU et quelque part l'assurance vie est un métier de collecte c'est-à-dire que les assureurs vie communiquent beaucoup sur les montants collectés et l'annonce du PFU et de nouvelles réglementations a beaucoup effrayé les assureurs sur leur vie et les distributeurs sur leur capacité à collecter entre guillemets un bon trimestre de collecte sur cette fin d'année et de manière assez étonnante ça c'est des choses qui nous sont remontées par les clients qui nous appellent assez régulièrement il y a beaucoup de sollicitations indirectes de la part des professionnels qui ne sont pas toujours de bonne qualité sur le fait qu'il faudrait se précipiter pour souscrire des contrats d'assurance vie donc la question que je vous pose c'est est-ce que vous n'allez pas pâtir d'un problème d'image qui est qu'on cherche à précipiter les clients vers des produits sous prétexte d'un changement réglementaire moi ce que je propose pardon de t'interrompre Bernard considérant l'heure même si elle est dans mon dos je propose que tu termines ce que tu étais en train de dire et que tu en aies un discours construit sur ton analyse du PFU et que ensuite tu réponds à la question de Guillaume Olivier aux questions peut-être de l'ILA de la salle sinon je t'en trouverais bien une ou deux ne t'inquiète pas très rapidement je ne vais pas abuser de prendre le temps mais donc je disais ce problème de ce long terme il se pose en deux il y a deux questions il y a une question c'est l'allocation et la façon dont les choses vont se passer il y a une seconde question c'est le caractère prudentiel en 2008 comme vous le savez il y a eu la crise financière et moi j'allais dans des réunions où on se demandait si les gens allaient se précipiter dans les banques ou les assurances et qu'est-ce qu'on faisait quand la Vietnam allait sortir avec des noms de queue et qu'elle allait sortir dans son sac comme ça la dernière mission à l'intérieur c'est qu'on était dans des choses graves et voilà or on a bien vu qu'il ne s'est rien passé du point de vue des assureurs pourquoi ? parce que les gens et ça on a fait toutes les études là-dessus les gens étaient extrêmement attachés au fait qu'encore une fois ils avaient compris que la durée avait de la valeur et que s'ils rompaient avec l'antériorité fiscale en rachetant leur c'était bête c'était dommage donc ils ont ils ne sont pas affolés ils ont attendu je ne dis pas que ça aurait duré comme ça ils ont attendu ils ont fait de l'attentisme ils ont été prudents et ça a donné le temps en gros aux autorités d'apporter des réponses satisfaisantes ce qui fait qu'ils ne savent rien passer de ce point de vue là la prochaine fois que ça va arriver mais je suis prêt à entendre n'importe qui qui est prêt à me jurer que ça n'arrivera plus jamais la prochaine fois qu'on aura une crise il y aura à la fois un facteur qui va être annonce par la presse de certaines dispositions de la loi Sainte-Anneux qui n'existait pas en 2008 c'est sûr qu'il y aura fallu qu'elle existe depuis et le fait que il n'y a pas attend attend quelle disposition disposition qui permet de fermer les guichets de fermer les guichets d'accord les gates en fait les gates sauf que ça existait déjà sauf que ça existait déjà et que cette disposition existait mais qu'elle n'était pas pas publique au sens elle n'était pas que secrète mais elle n'était pas publicisée à l'extrême aujourd'hui elle est publicisée à l'extrême et donc par conséquent nul ne l'ignorera il n'y aura pas un article de presse sur la crise c'est déjà fait oui mais le jour où ça par hypothèse il y aura une crise on est sûr qu'il y aura un encadré dans toute la presse sur le sujet et donc les gens vont se dire les guichets peuvent fermer et je n'ai pas d'intérêt particulier à rester je ne sais pas ce n'est pas comme ça que je pense qu'on se protège le mieux de ce type de risque je pense d'un point de vue prudentiel il est capital de retrouver un soutien à la durée à la fois parce que c'est vertueux économique et parce que c'est vertueux prudentiellement c'est ça le point que j'aurais mais pour le reste on peut dire que c'est ce sur quoi on va travailler nous encore une fois peut-être qu'on n'aurait pas exactement pensé des choses comme ça mais voilà l'importance c'est d'arriver à maintenir cette dimension de long terme la réponse à monsieur elle est simple toute la presse financière a dit que le flat tax ça piquerait sans doute ça fait depuis 15 jours elle avait dit que la flat tax le point de référence ne serait pas le 1er janvier mais le 27 septembre ils ont tous dit si vous avez des gros capitaux mettez-les tout de suite parce que ça vous permettra de bénéficier du régime antérieur donc je peux déjà vous annoncer qu'on aura certainement un mois de septembre en termes de collecte très atypique très élevé et puis que le mois d'octobre derrière ce sera le contraire parce que les gens ont anticipé etc c'est toujours comme ça que ça se passe quand vous avez des effets extérieurs des externalités comme ça qui se produisent les gens réagissent et d'autant plus que la presse et sans doute leurs conseillers fiscaux l'auront conseillé de le faire donc c'est tout à fait normal il y a un dernier point je te laisse le soin de me dire c'est quand tu voudras en parler on a beaucoup parlé de fléchage j'aimerais bien dire deux trois choses sur le fléchage vas-y alors juste pour peut-être cadrer la question le PFU maintenant tout le monde sait ce que c'est est le premier pas vers une idéologie à laquelle je ne devrais pas souscrire parce que nous sommes très contents madame la députée chez PME Finance que non seulement l'assurance vie mais le PEA et le PEA PME ne soient hors de l'assiette du PFU ainsi que n'est pas agréablement mais ça c'est notre attachement pour PEA PME mais la théorie ça voudrait qu'on aille plutôt vers une neutralité fiscale c'est-à-dire que la fiscalité altère le moins possible les mécanismes de marché je dis ça sous l'égide de Joseph Bonaparte et du maréchal Destré c'est-à-dire que je dis ça à rebours absolument de la tradition française qui consiste à avoir une fiscalité extrêmement lourde avec des taux importants dissuasifs et un fléchage fiscal donc des incitations fiscales qui permettent de ne pas payer les taux de ce genre ce qui fait que pendant très longtemps tout le monde a hurlé à l'enfer fiscal en France sans préciser aux américains par exemple qu'il était tout à fait possible de ne pas payer les taux d'impôt nominaux et ce système qui est très français est un système dont nous pourrions sortir en tout cas le PFU est un premier pas vers une neutralité fiscale française et se pose donc la question qui est une question énorme de où est-ce qu'on va par rapport à une épargne qui est fléchée depuis au moins Joseph Bonaparte si ce n'est le maréchal Destré ce fléchage on en a vu les effets sur l'amorçage et l'ISF-PME mais là on ne parle plus de centaines de millions mais de de 1650 milliards d'euros pour ce qui est de Bernard Spitz et de 3500 milliards d'épargne financière des français donc les masses sont complètement différentes et comment on négocie ce qu'il reste du fléchage de l'épargne après le PFU et où on doit aller est une question complètement ouverte à laquelle je ne proposais qu'une réponse idéologique qui est personnellement la neutralité fiscale je ne sais pas si c'est faisable mais c'est joli en tout cas Bernard Spitz je trouve que c'est très joli mais c'est pas de quoi parle-toi on vient de décider qu'on allait augmenter le prix du paquet de tabac qui allait monter jusqu'à 10 euros par voie successive etc c'est la neutralité fiscale non c'est qu'on considère que c'est pas bien que de fumer que c'est mauvais pour la santé que c'est mauvais pour la santé des autres et que donc on pénalise ça et on le taxe la fiscalité elle sert à inciter des gens à faire les choses qu'ils ne feraient pas spontanément mais dont on pense dont l'état et la puissance publique et les législateurs pensent que ce serait vertueux qu'ils le fassent à le faire et à le décourager de faire des choses dont ils même estiment que c'est nuisible à l'intérêt général donc fausser les marchés c'est mal mais je n'en sais rien parce que le monde idéologique est quand même pas forcément donc moi je dis simplement méfions-nous du dogmatisme et de l'esprit de système c'est à dire que il faut je suis à la fois extrêmement libéral dans l'approche et donc il ne faut pas comment dire perturber les marchés par différents dispositifs etc mais il ne faut pas renoncer à ce qu'est le rôle du législateur qui est de encourager les pratiques et les comportements qu'il veut inciter et il va faire le tout ensuite on est dans quelque chose de très juridique alors on va parler droit une seconde parce que c'est quand même au-delà de la de l'approche des idées que chacun peut avoir qui sont respectables quel est le cadre dans lequel on se passe il se trouve que l'assurance vie est donc réglementée encadrée parfois pour le meilleur parfois pour le pire en tout cas avec toute une série de dispositions on n'a pas le droit de flécher l'assurance vie c'est interdit par la directive européenne de 1982 c'est excrit 82 je t'étais déjà actif à ce moment-là 92 pardon 92 non j'étais pas né à l'assurance mais ça s'est fait sans moi donc voilà interdit chose les états membres il est interdit d'exiger l'entreprise d'assurance qu'elle place des actifs représentatifs de la provision technique dans des catégories d'actifs déterminés de telles exigences étant incompatibles avec les mesures en matière de libération des mouvements de capitaux prévus par la directive c'est-à-dire la neutralité fiscale depuis Bruxelles bon c'est interdit premièrement deuxièmement les assureurs sont tenus à une règle qui est le devoir de conseil par conséquent inciter à aller vers telle ou telle catégorie d'actifs fusse sous la pression des pouvoirs publics et contrairement à leur intérêt pour des raisons diverses et variées font dans toute la jurisprudence l'effet gagné devant les tribunaux par rapport aux assureurs donc troisièmement à supposer qu'un système incitatif quelconque soit mis en place il est évidemment inconcevable qu'il soit réservé aux entreprises françaises totalement interdit par la législation européenne donc on parle de fléchage sachons méfions-nous des Guillaume Tell ah mais c'est l'inverse pardon tu aurais-tu cru que je sois sarcosiste je parle de fléchage vers l'assurance les bénéficiaires aujourd'hui du fléchage fiscal de l'épargne en France c'est d'abord l'assurance vie ensuite l'épargne réglementée et subsidiairement le PEA et son petit frère le PEA PME ça n'est c'est il ne s'agit pas de la question du comment reporter les sommes de l'assurance vie vers le private equity au hasard ou l'économie réelle et c'est un autre sujet mais donc dont je serais ravi sur lequel je serais ravi de terminer par ailleurs avant de passer la parole peut-être prendre deux questions de la salle et laisser conclure madame la députée si on peut dire parce que le vrai sujet c'est est-ce que dans ce glissement vers la neutralité fiscale dont on verra bien ce qu'il donne on peut mobiliser faire ce que nous n'avons pas ce que l'euro croissance n'a pas réussi à faire jusqu'à présent alors tu as le droit de me dire que je me trompe mais essayer de porter l'assurance vie vers des thématiques plus économiques et moins obligataires on travaille sur l'euro croissant parce qu'effectivement c'est un sujet c'était l'euro croissant c'était la réflexion des pouvoirs publics et la réflexion de la profession une réflexion à froid une excellente réflexion avec nos contributions parlementaires sur qu'est-ce qu'on devrait faire idéalement parce que tout ce dont on a parlé PFU etc ça concerne les flux la belle idée de l'euro croissance c'est de jouer sur les stocks et de faire un transfert donc sur les 1600 milliards vers un placement plus long vers un placement dont la garantie existe parce que les français veulent des garanties mais elle est à terme et donc c'est une nature différente voilà alors on sait très bien les raisons pour lesquelles ça n'a pas marché ça n'a pas marché parce qu'il y a eu un retard réglementaire insensé dans lequel tu te rappelles c'était je crois une des conférences que tu organisais monsieur Eckert ministre du budget présentait des excuses c'est quand même rare présentait des excuses publiques pour la lenteur avec lesquelles puisque donc les décrets n'ont pas été pris il a fallu un an et demi pour que les décrets soient pris un an et demi et dans des choses extrêmement complexes qui ensuite demandent des développements informatiques et autres donc ça veut dire qu'il a fallu on a pour rien je rappelle que c'est un débat qui s'est cristallisé et conclu en 2013 et donc il a fallu attendre trois ans pour que les trucs soient opérationnels et entre temps qu'est-ce qui s'est passé deuxième circonstance les taux d'intérêt se sont effondrés c'est-à-dire que le marché s'est complètement inversé donc il aurait fallu faire des corrections immédiates qu'on a d'ailleurs indiquées et qui n'ont pas été faites je pense qu'aujourd'hui les discussions qu'on a avec les pouvoirs publics sont très positives de ce côté-là je pense que les conditions sont remplies pour qu'on étirait tous les enseignements de cet échec-là les principes des modalités restent excellents tout le monde en convient c'est la bonne voie et simplement il faut régler un certain nombre de points qui sont des points bloquants techniques mais en fait structurants et c'est ce sur quoi on travaille en ce moment et sur lesquels on peut travailler enfin est-ce que c'est une question qui concerne la commission des finances de l'Assemblée nationale ou c'est une réflexion plus générale ? si ça l'est je veux bien que ce soit un petit peu plus précis mais nous sommes déjà très en retard donc si vous avez des questions levez la main mais Bernard d'abord soit précis que voulez-tu dire ? que peut faire l'Assemblée en la matière pour relancer l'eurocroissance ? il y a un ensemble de dispositions de nature législative et réglementaire dont la conclusion est de reconstruire quelque chose qui peut s'appeler l'eurocroissance s'appeler autrement on verra mais qui repose qui donc tient compte de l'environnement de taux dans lequel on est tient compte de l'ensemble des éléments de cet environnement et permet à la fois une plus grande souplesse dans la gestion des provisions permet des durations qui doivent évoluer aussi dans le temps je veux dire je réserverai à l'Assemblée nationale disons la primeur et aux législateurs la primeur de ces réflexions pour l'instant elles sont techniques elles sont complexes on en discute dans un premier temps avec l'administration du trésor et avec le ministère des finances et le gouvernement et parallèlement on va avoir des contacts avec la commission des finances j'espère avoir le plaisir de les voir pour en discuter avec eux je pense qu'il y a là vraiment un projet d'intérêt général qui est de nature à rétablir ce que je disais tout à l'heure c'est à dire cette primauté du long terme et de la stabilité financière Y a-t-il des questions ? Madame la députée je vais vous prier de conclure cette table ronde alors oui s'il n'y a pas de questions je vais prendre la parole alors en fait j'aurais aimé vous répondre point par point à tout ce que vous avez dit donc à nos 4 invités malheureusement on n'a pas le temps de le faire donc je vais essayer de faire un point un peu plus global et je serais ravie de pouvoir continuer cette discussion individuellement avec vous donc ce que je voudrais d'abord dire c'est il faut comprendre le PFU et l'idée du PFU le PFU c'est une volonté de simplifier la fiscalité de la rendre beaucoup plus simple et transparente à l'ensemble des produits d'épargne donc ça il faut vraiment l'avoir à l'esprit on sait pertinemment que dans des cas comme celui-là où on a un impôt qui est finalement généralisé il va y avoir des cas qui je l'espère à la marge ne trouveront pas leur compte mais c'est vrai que la politique d'Emmanuel Macron et celle qu'on a défendue c'est d'abord placer l'intérêt général avant l'intérêt individuel donc il est clair que certains épargnants vont se trouver peut-être lésés sur certains produits d'épargne ou certaines opérations financières donc l'idée du PFU c'est ça c'est vraiment simplifier et rendre transparente la fiscalité il y a un autre point sur lequel je voulais revenir c'est le je reprends juste mes notes sur la politique globale que j'avais évoquée tout à l'heure quand on a parlé de l'ISF que ça soit l'ISFPME que ça soit le PFU que ça soit en fait toutes les mesures que nous allons mettre en place elles s'accompagnent d'autres mesures pour justement favoriser l'investissement productif alors je ne sais pas qui a évoqué l'investissement productif tout à l'heure mais il y a d'autres mesures qui sont là j'ai certainement dû dire une bêtise pareille madame la députée mais il y a effectivement des mesures qui vont accompagner l'investissement productif aujourd'hui on ne peut pas parler de PFU sans parler de la suppression de l'ISF sans parler du dialogue la loi sur le dialogue social sans parler également d'autres mesures qui vont très vite arriver et notamment également celle des baisses des charges pour les entreprises donc ça il faut vraiment l'avoir à l'esprit le PFU n'est pas une mesure qui est complètement isolée elle s'accompagne d'un certain nombre en fait c'est tout simplement la réforme structurelle que nous sommes en train de mener aujourd'hui c'est la volonté de ce gouvernement qui est de réformer dans le fond et nous savons que c'est pas simple et qu'il y a encore des ajustements à porter un quinquennat c'est sur 5 ans donc là je pense qu'il y a effectivement quelques ajustements qui vont arriver l'un d'entre vous évoquait aussi la transmission de l'entreprise il y a des discussions qui sont ouvertes justement pour un dialogue sur les entreprises qui vont certainement donner lieu à une réforme mais qui va arriver en 2018 il me semble début 2018 les discussions vont s'ouvrir et s'agissant du cas que vous avez évoqué madame tout à l'heure et notamment sur les indépendants les agriculteurs je rappelle juste que le débat parlementaire n'est pas terminé et que nous avons effectivement quelques idées aussi pour rétablir certaines choses que je ne peux pas vous dévoiler maintenant donc on n'aura pas la solution miracle mais en tout cas les discussions sont en cours et sur le statut des entreprises des petites entreprises des agriculteurs des indépendants c'est une discussion qui est encore ouverte aujourd'hui ensuite on a évoqué après l'assurance vie on peut en discuter pendant des heures parce que je suis une ancienne conseiller en gestion de patrimoine et donc c'est un produit que j'ai bien évidemment conseillé à bon nom de mes clients avec d'autres produits bien évidemment mais je voulais revenir sur certains points je vais épargner tout l'aspect technique parce que je pense qu'on a beaucoup parlé technique mais juste un petit peu positionné un petit peu au-dessus donc l'assurance vie c'est un véhicule pour orienter l'épargne il ne faut pas se le cacher par justement le régime fiscal qui existe aujourd'hui nous avons une volonté effectivement d'orienter les investissements sur l'assurance vie mais la fiscalité dans l'approche que nous avons aujourd'hui la fiscalité ne doit plus être un système pour orienter cette épargne là nous avons voulu un système qui mette au devant de la scène le besoin de l'épargnant et non plus le produit que nous avons à lui placer alors ça c'est une méthode qui est déjà qui est déjà qui est déjà appliquée par les anglo-saxons où là effectivement nous ne parlons plus d'approche produit mais nous parlons d'approche besoin et la réforme aujourd'hui sur le PFU ça va dans ce sens là c'est qu'on ne favorise plus tel ou tel investissement par rapport à une fiscalité mais bien par rapport à un besoin du client donc de là à dire que le PFU va certainement ralentir certains investissements vers l'assurance vie moi je ne le pense pas alors à moins de me tromper mais tout dépend de la façon dont on place ce produit d'assurance vie est-ce qu'on le place dans un panel de produits que l'on peut présenter ou alors est-ce qu'il est intégré dans un conseil que nous sommes là pour apporter en tant que professionnels donc quand on parle d'assurance vie nous parlons de produits d'épargne long terme et je ne pense pas que la fiscalité va réduire l'investissement dans ce produit là quand on parle d'assurance vie on parle généralement de préparation à la retraite on parle de futures donations quand on est sur des contrats de capitalisation on parle notamment de donations et de transmission donc on est vraiment sur des préparations de projets long terme et moi je ne crois pas que le PFU va aller dans un sens quelconque dans cette approche là que ce soit un sens positif ou négatif sur la volonté d'investir sur de l'assurance vie donc c'est c'est justement cette approche là qu'aujourd'hui nous voulons avoir sur tous les produits que nous pouvons placer aux épargnants et aux contribuables en détachant de tout ça l'attrait fiscale la fiscalité ne doit plus être une incitation à aller sur quelques produits que ce soit donc je pense que c'est le moment d'applaudir on aura l'occasion d'en discuter merci